Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Salut à tous. Elle est la deuxième des trois épouses de Hamad bin Khalifa Al Thani, l'ancien émir du Qatar. Certains racontent que c'est aussi sa préférée, car c'est la seule à qui il a autorisé d'apparaître en public à certaines occasions. Elle a toujours fait parler d'elle pour son élégance, mais également pour sa richesse ultime. Moza possède les marques de luxe les plus exclusives, Valentino, Balmain et Volkswagen. Ce n'est pas tant pour ça qu'elle fait l'objet de tant de fascinations, mais plutôt pour la manière qu'elle a de prouver qu'elle est une femme totalement indépendante et très forte, même sans son mari. La Cheka a toujours su ce qu'elle voulait. Elle est devenue une véritable référence en la matière pour les femmes de son pays et de toute la planète. Ces dernières années, on a pu la voir voyager à plusieurs reprises sans l'ancien émir pour conclure des marchés économiques d'elle-même ou pour rencontrer de nombreuses personnalités comme le roi Charles III, Brigitte Macron, la reine Elisabeth II et bien d'autres. Celle qui ne respecterait pas toutes les traditions, notamment au niveau de sa tenue vestimentaire et apparaissant à visage découvert, s'est aussi lancée avec beaucoup de détermination dans de nombreux projets personnels qui lui tiennent particulièrement à cœur. Elle est connue pour avoir grandement développé le Qatar dans divers domaines tels que la santé ou encore l'éducation. Si nos sponsors se sont en train de réplicer notre modèle, je crois que ensemble, on peut éduquer tous les 6 ou 30 millions de enfants. On peut faire ça si possible. Elle est aussi très engagée dans des causes humanitaires en lançant diverses campagnes, dont la dernière a été destinée aux enfants de la bande de Gaza, sans oublier son rôle d'ambassadrice à l'UNESCO. La Checa veut briser les codes depuis bien longtemps en voulant donner plus de pouvoir aux femmes et en les poussant à prendre de l'importance au sein de notre société, en particulier au Moyen-Orient, où les femmes font souvent l'objet de discriminations, chose qu'elles combattent avec un acharnement sans faille. Comment peut-on sincèrement parler de la participation politique des femmes au Moyen-Orient, où elles sont devenues un produit cyniquement utilisé pour servir de caution à des régimes dans lesquels elles n'ont aucun pouvoir réel ? Son impact va bien au-delà des frontières. Un peu partout dans le monde, elle est devenue un symbole et une véritable source d'inspiration pour des milliers de gens. C'est ce qui fait qu'elle est aujourd'hui devenue l'une des femmes les plus puissantes de la planète. C'est ce qui fait qu'il y a des puissants. Je vous remercie que vous pouvez éducir tous les 6 ou 3 millions d'enfants. Nous pouvons faire ce que c'est possible. Je vais test que les kasih-visushions toujours sur le but un peu de pourcent.